Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons, Alléluia, Mère, la joie dans nos cœurs, par le Christ, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ? » Il répondit « Non. » Alors, ils lui dirent « Qui es-tu ? » « Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu sur toi-même ? » Il leur répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de delier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Bétali, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. « Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, mardi 2 janvier, nous faisons mémoire de Saint Basile le Grand et Grégoire d'Onasiens, tous évêques et docteurs de l'Église. En ce deuxième jour de la nouvelle année que le Seigneur nous donne, nous avons écouté l'Évangile où des envoyés des pharisiens viennent poser la question à Jean le Baptiste « Qui es-tu donc ? Dis-nous exactement. Es-tu le Christ ? Es-tu le prophète ? Es-tu le prophète Élie ? » « Je ne suis pas le Christ, leur a-t-il répondu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'humilité et l'honnêteté de Jean le Baptiste nous parlent. Il reconnaît qui il est et la mission qu'il est venu accomplir. Bien que Jésus le considère comme grand, Jésus va le considérer comme grand. Jésus va le considérer en disant, parmi les fils nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais lui-même ne prétend pas être plus grand. Il ne prétend pas être le plus grand prophète avec ce titre particulier. Parce que, de tous les prophètes, il est celui qui a vu de ses propres yeux celui qu'il annonçait. Mais Jean-Baptiste s'efface. Mettant plus en valeur le Christ, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean, nous dit Jésus. Luc chapitre 7, verset 28. Il dit même du Christ qu'il n'est pas digne de délier la coura de sa sandale. C'est la leçon d'humilité et de la reconnaissance de sa place réelle. C'est la leçon que nous avons aussi aujourd'hui pour grandir davantage dans l'humilité et la reconnaissance de notre place réelle. Nous sommes nombreux à nous donner plus d'importance qu'il n'en faut. Nous sommes nombreux à nous gonfler d'orgueil pendant que nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu. Les fidèles chrétiens, parfois, avoir certaines attitudes, certains propos, etc. On a l'impression qu'ils veulent conduire leur communauté chrétienne, qu'ils veulent prendre la place de leur responsable de communauté, de leur pasteur. Ils veulent prendre la place du prêtre. Pour ne donner que ces exemples-là, parfois, on peut trouver des enfants qui se croient plus forts, plus intelligents que leurs aînés, que leurs parents. Nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu. Et chacun a sa place. Chacun doit reconnaître qui il est en réalité sans se gonfler parce que l'orgueil est un péché grave aux yeux de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité et de l'honnêteté et que l'intercession de Saint Jean-Baptiste nous y aide en ce deuxième jour de la nouvelle année que le Seigneur nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501